En direct du Camp des Milles, on se retrouve pour ce Facebook Live du CRIF Marseille-Provence dans le cadre de cette semaine de l'éducation sur l'antisémitisme. A mes côtés Corinne Versigny, Corinne Versigny qui est la référente pour toutes les bouches du Rhône de La République En Marche. Bonjour Corinne. Bonjour Karine. Alors rapidement, nous voulions avoir un petit peu votre sentiment sur cette journée, cet hommage à Simone Veil qui a été rendue, mais également cette visite guidée, le monde qui a afflué à l'occasion de cette journée. Alors déjà, je venais ici parce que Simone Veil, c'est un rôle modèle pour moi, c'est une femme extraordinaire. C'est un modèle pour beaucoup de monde et peu importe les clivages politiques ou de... voilà, c'est au-delà. C'est au-delà, c'était une grande figure politique qui rassemblait tout le monde autour d'elle. Et puis la visite du Camp des Milles, je ne l'avais jamais faite en entier et ça vaut vraiment le coup parce que c'est expliqué d'une façon très élaborée, très rationnelle et c'est ça qui est glaçant. Parce qu'on voit ce processus qui peut se produire n'importe où, qui peut se reproduire encore chez nous parce qu'on a encore tous les ingrédients pour refaire la même chose et il faut absolument éviter de reproduire les mêmes erreurs. Et ici, on explique bien comment ça s'est passé, comment ça peut se reproduire demain. Il faut venir, il faut visiter. On discutait, je discutais tout à l'heure avec le directeur, Cyprien Fonviel, de ce camp des Milles. On parlait aussi des nouvelles formes qui malheureusement arrivent sur la toile avec toutes ces théories du complotisme et les fameux fake news. Je vais avoir votre sentiment parce qu'apparemment il y aurait un projet de loi qui pourrait aboutir dans tout ça. Oui, il y aurait un projet de loi. Alors, c'est un sujet très délicat mais qui sera pris comme d'habitude à mon avis dans tout son ensemble parce qu'il faut arriver à laisser la liberté d'expression à la presse parce que ça c'est indispensable sinon on n'est plus en démocratie et il faut arriver à juguler des gens qui manipulent souvent des jeunes et parfois des adolescents en montant des théories du complot qui n'existent pas. Donc, j'espère qu'on arrivera à trouver le juste milieu pour qu'on protège surtout nos enfants qui sont très touchés par ce genre de fake news. En tout cas, merci infiniment de votre présence. Au revoir. Merci, je ne pouvais pas louper ça. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.